Bonjour, l'objet de ce thème est d'expliquer comment enregistrer en comptabilité les exportations et les opérations intracommunautaires. Nous allons commencer par le cas des dettes et des créances en monnaie étrangère hors Union Européenne. Les créances et les dettes en monnaie étrangère doivent être comptabilisées en monnaie nationale, c'est-à-dire l'euro, sur la base du dernier cours du change. Or, le cours des monnaies variant tous les jours, il peut apparaître un écart entre la valeur facturée et celle qui sera réellement payée. Comptablement, ces différences de change, que l'on appelle selon les cas gains de change ou pertes de change, viendront influer sur le montant du résultat financier, c'est-à-dire les charges financières et les produits financiers. Illustrons cela à partir de l'exemple suivant. Le 9 juin de l'année N, l'entreprise Mondial Kit vend des produits finis pour 1 000 $ à un client américain, facture numéro 4689. A cette date, 1 $ vaut 0,775 €. Le client paye le 15 juillet par chèque bancaire, le dollar valant alors 0,820 €. La première opération à enregistrer est la facturation datée du 9 juin. A cette date-là, l'opération peut être valorisée à 775 €. En effet, 1 000 $ x 0,0775 € donne 775 €. Donc, nous allons constater dans notre écriture la vente de produits finis dans le compte 701 et au débit, la créance sur le client dans le compte 411. Nous remarquerons que les ventes à l'exportation sont exonérées de TVA. Au moment du paiement du client, le 15 juillet, le taux de change a varié. Désormais, 1 $ est égal à 0,820 €. Par conséquent, nous allons constater le paiement du client au débit du compte banque pour cette valeur-là. Désormais, les 1 000 $ qui avaient été facturés valent 820 €. Le client ayant payé, la créance que nous avions sur celui-ci disparaît et nous devons donc solder le compte 411 client qui avait été débité le 9 juin. Apparaît dans notre écriture une différence de change entre la facturation et son paiement. Cette différence de change va s'enregistrer au crédit. Elle est ici égale à 45 € et correspond pour nous à un gain de change puisque nous aurons finalement perçu 45 € de plus que ne le laissait entendre la facturation. Traitons maintenant le cas où notre entreprise est cliente. Le 7 février, l'entreprise Mondial Kit achète des matières premières à un fournisseur suisse, 3600 francs suisses. A cette date, le franc suisse vaut 0,535 €, facture numéro 9350. Elle paye sa dette par chèque bancaire le 15 février alors que le franc suisse vaut 0,539 €. Nous allons procéder, comme précédemment, en commençant par enregistrer la facturation le 7 février. A cette date-là, l'opération sera valorisée au taux de change connu le 7 février, à savoir que 1 franc suisse vaut 0,535 €. Par conséquent, nos 3600 francs suisses vaudront 0,535 €, ce qui nous donne 1926 €. Nous enregistrons cet achat de matières premières dans le compte 601 et nous constatons, bien évidemment, une dette sur notre fournisseur dans le compte 401 fournisseurs. Le 15 février intervient le paiement par chèque bancaire. A cette date-là, le franc suisse vaut 0,535 €. Par conséquent, nous allons devoir faire un chèque d'un montant équivalent à 1940,40 €. C'est ce montant-là que nous allons retrouver au crédit du compte 512 banques. Notre dette sur le fournisseur étant payée, nous devons donc solder celle-ci et donc débiter le compte 401 fournisseurs pour les 1926 € qu'il avait enregistré au préalable. Apparaît alors dans notre écriture une différence de change, qui est en l'occurrence pour nous une perte de change, puisque nous aurons dû payer 14,40 € de plus. que ne le laissait présager la facturation. Cette perte de change s'enregistrera dans le compte 666, perte de change. Nous remarquerons que la facture d'un fournisseur étranger ne mentionne pas la TVA du pays d'origine. Le montant est indiqué hors-taxe. En revanche, l'importation vers la France entraînera l'application du taux de TVA français. Cette imposition à la TVA est réalisée au moment du dédouanement par l'intermédiaire d'un professionnel transitaire en douane. Celui-ci, en facturant son service à l'entreprise, en l'occurrence le paiement d'une commission, en profitera pour lui refacturer la TVA payée au passage de la douane. Nous pouvons ainsi continuer l'exemple précédent. Le 8 février N, l'entreprise mondiale KIT paye le transitaire suite à la récupération des matières premières commandées à son fournisseur suisse. Le montant à payer se décompose ainsi. Enregistrons cette opération le 8 février dans la comptabilité de l'entreprise mondiale KIT. Les droits de douane, 50 euros, sont un élément du prix d'achat et doivent donc être enregistrés dans le même compte que l'achat qu'il concerne. Ici, nous avions acheté des matières premières. Par conséquent, nous enregistrons ces droits de douane dans le compte 601, achats stockés, matières premières. La rémunération du transitaire, commission de 25 euros, s'enregistrera dans le compte 6224, rémunération des transitaires. La TVA déductible s'enregistre normalement dans le compte 44566, TVA sur autres biens et services. Elle inclura à la fois la TVA payée aux douanes et la TVA déductible sur la commission versée aux transitaires. Nous obtenons donc un total de 382,40 euros. Enfin, le total de ces trois montants, 457,40 euros, s'enregistrera au crédit du compte 512 banques. Passons maintenant au cas des opérations intracommunautaires. Les opérations intracommunautaires ne sont pas soumises aux droits de douane. Il n'y a pas de contrôle aux frontières et donc pas d'opération de dédouanement. En revanche, elles sont imposées à la TVA dans le pays de consommation. Chaque entreprise doit ainsi déclarer ses acquisitions intracommunautaires et payer la TVA correspondante lors de sa déclaration mensuelle de TVA. La TVA n'apparaît pas sur la facture. Donc, l'entreprise française réalisant une vente avec un client de l'Union européenne n'appliquera pas de TVA française sur sa facture, mais la vente sera soumise à la TVA du pays de destination à son arrivée dans ce pays. De la même manière, lorsqu'une entreprise française réalisera une acquisition intracommunautaire, la facture qu'elle recevra de son fournisseur ne mentionnera pas de TVA et l'entreprise française devra déclarer cette acquisition lors de sa déclaration mensuelle de TVA. Afin de contrôler les opérations intracommunautaires réalisées, le service des douanes exige que les entreprises établissent chaque mois une déclaration d'échange de biens. Illustrons ces notions avec notre premier exemple, le cas d'une livraison intracommunautaire, c'est-à-dire d'une vente. Le 3 septembre, nous vendons des marchandises à un client danois. 1000 couronnes, 1 euro, étant égal à 7,468 couronnes. Le 15 septembre, le client danois nous paye par chèque. A cette date, 1 euro vaut 7,542 couronnes. Le 3 septembre, nous enregistrons la vente de marchandises faite au client. Nous allons donc créditer le compte 707 vente de marchandises et débiter le compte 411 clients pour constater la créance pour un montant de 133,90 euros. Ces 133,90 euros s'obtiennent en appliquant le taux de change donné. Le 15 septembre, lors du paiement du client, nous allons constater un flux monétaire d'entrée en débitant la banque. Nous faisons alors notre calcul en utilisant le taux de conversion connu le 15 septembre. Le client ayant payé, nous devons donc solder la créance et créditer le compte 411 pour les 133,90 euros enregistrés le 3 septembre. Apparaît dans notre écriture une différence de change. En l'occurrence, il s'agit pour nous d'une perte de change puisque nous aurons perçu 1,31 euros de moins que le montant attendu lors de la facturation. Dans notre deuxième exemple, nous allons traiter le cas d'une acquisition intracommunautaire, c'est-à-dire d'un achat. Le 17 décembre, nous achetons pour 1000 livres sterling de marchandises à un fournisseur britannique. La livre, l'euro, pardon, vaut alors 0,678 livres sterling. Dans notre première écriture, nous enregistrons toujours notre achat au débit du compte 607 et au crédit du compte 401 fournisseurs. Nous devons également enregistrer cette fois-ci la TVA due sur l'acquisition intracommunautaire, en débitant le compte 44-56-62. Le Conseil national de la comptabilité propose de rajouter un 2 en 4e, 5e ou 6e position des comptes habituels pour indiquer la nature intracommunautaire des comptes utilisés. Ici, notre compte de TVA déductible est normalement le compte 44-566. Nous rajoutons un 2 en dernière position. Et nous créditons le compte 44-52 TVA due intracommunautaire. En résumé, quelles écritures doit-on enregistrer selon le type d'opération ? S'il s'agit d'un achat. Dans le cas d'une importation faite donc avec un pays hors communauté européenne, hors Union européenne, nous devons enregistrer la facturation et le paiement du fournisseur, d'une part, mais aussi le paiement du transitaire, droit de douane, TVA et commission. S'il s'agit d'une acquisition intracommunautaire, nous devons enregistrer la facturation et le paiement du fournisseur, et une écriture de TVA. Dans le cas d'une vente, s'il s'agit d'une exportation, nous enregistrerons la facturation et le paiement du client, et s'il s'agit d'une livraison intracommunautaire, également la facturation et le paiement du client. Nous retiendrons qu'une importation, c'est-à-dire un achat de biens ou de services hors Union européenne, nécessite l'intervention d'un transitaire et le paiement du droit de douane, alors qu'une livraison intracommunautaire, c'est-à-dire un achat de biens ou de services dans l'Union européenne, entraînera une déclaration volontaire de TVA par l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada